Je m'appelle Agathe et je suis en propédotique scientifique à la Cadenel. Moi je m'appelle Léa et je suis en propédotique scientifique à la Cadenel. J'ai choisi la propédotique parce que je suis en recommandation professionnelle dans le but d'être diététicienne. J'ai un parcours commercial, j'ai fait un BTS et une licence en achat auparavant. J'ai un bac L, j'ai été obligée de passer par la case propédotique pour intégrer le BTS diététique qui est très scientifique. J'ai choisi d'aller en propédotique parce que je sors d'un bac ES et j'avais pour objectif de faire un BTS diététique. Il ne m'était pas accessible avec un bac ES, donc il fallait que je refasse la mise à niveau. L'avantage de la propédotique c'est que nous sommes dans des petites classes d'environ 15 élèves et que la proximité avec les profs est réduite, donc on peut communiquer avec eux plus facilement. Si on a des questions, on peut leur envoyer des mails, ils sont très présents. Alors oui, en propédotique, on peut faire deux stages. Moi mon premier stage, je l'ai fait dans une clinique privée, donc à Vitrolles. Et les journées constaient tout simplement à aller voir les patients, essayer de voir combien il y en avait qui étaient inscrits au repas du jour, essayer d'adapter les plateaux en fonction des diverses pathologies ou allergies, etc. Et après j'ai exercé mon deuxième stage dans une cuisine centrale, donc à Rion, en Auvergne. Et là, j'ai pu participer à tout ce qui était cuisine et après voir tout au long de la journée les tâches qu'effectuait la diététicienne. Alors la propédotique, il faut savoir qu'on a à peine 20 heures de cours par semaine, donc ça nous laisse beaucoup de temps à la maison pour travailler. Donc il ne faut pas se laisser prendre au piège et essayer d'être constante tout au long de l'année, parce qu'au début de l'année on est très motivé et il se peut qu'on soit un peu moins au fur et à mesure des mois. Donc on a une chance d'avoir des heures à la maison pour pouvoir travailler et bosser toutes les semaines nos examens. Après si j'avais un autre conseil à donner, c'est bien se renseigner au niveau de l'emploi du temps et de toutes les matières qui sont présentes, parce qu'on s'imagine pas mal au début que la nutrition va prendre peut-être un peu plus de place et au final c'est vraiment les sciences, les sciences, les sciences et donc du coup il faut vraiment se renseigner et penser à ça et pas se dire que les sciences c'est pas le plus important puisque c'est pas le cas. Oui c'est très important. Merci. 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 Merci.